coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes coups de coeur mes petits achats du mois du mois d'août voilà alors avant de commencer à vous montrer un petit peu mes acquisitions je voudrais en profiter pour remercier tous mes abonnés tous les nouveaux tous les anciens tout ce qui me laisse un message voilà je vous fais vraiment de gros gros bisous c'est vraiment un plaisir je suis ravie d'avoir ouvert cette chaîne je pensais pas qu'il y ait autant d'échanges pourtant voilà c'était le but c'était vraiment pour partager ensemble nos passions et puis c'est vraiment du partage voilà donc plein de gros bisous et merci encore de suivre mes vidéos voilà ça c'est dit donc on va commencer par les pierres alors les pierres j'ai un livre à vous montrer voilà que j'ai acheté donc guide pratique de lithothérapie c'est pierre qui guérisse alors il est super bien j'ai mis ma petite liste de pierres qui me qui me manque et que j'ai envie de travailler avec alors il ya dans le sommaire on a d'abord la préparation au travail avec les cristaux donc choisir et travailler avec un pendule nettoyer les cristaux préparer son espace de travail ensuite on a travaillé avec les cristaux donc la méditation avec les cristaux les élixirs de cristal travailler sur ces chakras et les cristaux dans votre environnement ensuite il ya le guide alors le guide voilà donc si on prend une pierre n'importe là il ya la gâte feu donc on a en premier une présentation la provenance donc là c'est le mexique la correspondance astrologique le bélier la correspondance et des chakras frontal et les propriétés curative de la pierre alors il ya toujours au niveau physique et au niveau émotionnel spirituel voilà donc ça c'est pour chacun pierre et elles sont classées par couleurs voilà donc ça c'est super et à la fin on a cristaux remède ça s'appelle le quatrième chapitre et donc on a tous les cristaux avec les affections physiques ou les troubles émotionnels l'épanouissement spirituel ou l'amélioration de la qualité de vie donc ils sont classés par ordre alphabétique alors il ya les pathologies qui sont classés par ordre alphabétique voilà donc c'est vraiment un livre qui est assez sympa et puis assez complet voilà alors dans les pierres toujours une copine m'a offert des cadeaux c'est un panu là un oeil de tigre voilà donc c'est une pierre que j'aime beaucoup l'oeil de tigre voilà donc j'aime beaucoup ce panu là donc si elle regarde la vidéo j'en profite pour faire plein 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 de gros bisous et pour la remercier vraiment et sincèrement voilà voilà ensuite alors des petites pierres en forme de cabochon alors tout simplement c'est pour confectionner mes petits bijoux alors là on a une améthyste je sais pas si vous avez bien le voir une azurite une agate noire qui est vénée et l'oeil de tigre voilà donc je sais pas trop encore comment je vais je vais m'en servir mais voilà je voilà peut-être des bagues alors tu sais j'en ai une là vous voyez là j'en ai fait une avec de l'âme bra voilà donc ça c'est mes petits bijoux je me régale en ce moment j'en ai fait pas mal alors qu'est-ce que j'ai fait cet été j'ai fait celui là voilà qui a de très belles couleurs mais je pense qu'à la caméra ça doit pas bien refléter donc il y a du bleu il y a du vert très très joli pour l'été qu'est-ce que j'ai fait l'ambre donc là c'est le collier qui va avec la la bague vite j'ai fait des petites boucles d'oreilles voilà bon il y en a partout des bijoux je vais pas tout vous montrer si ma dernière vague voilà donc j'ai fait pas mal de bijoux je vais pas tout vous montrer ah j'ai oublié ceux là aussi c'est des petits cabochons en vert noir donc là je pense que ce sera certainement un petit collier ou des boucles d'oreilles on verra selon l'humeur du moment voilà pour les pierres je crois que je vous ai tout montré ensuite au niveau des jeux alors il n'y a pas de tarot mais par contre il y a des oracles je sais pas ce mois-ci c'était les oracles des fois c'est un mois où il y a beaucoup de pierres et de cristaux des fois c'est des tarots là le mois d'août était un mois d'oracles alors qu'est-ce que j'ai à vous montrer ? bon moi un chouchou d'abord un chouchou j'ai fait une vidéo dessus je vous l'ai déjà montré je l'aime beaucoup c'est l'oracle du monde d'Emilie de Dieu qui est une illustratrice française donc vous ne le trouvez que sur son site ce jeu qui est un jeu avec des illustrations sublimes et qui est très intelligent c'est un jeu d'une intelligence tout a été bien travaillé je trouve dans ce jeu les mots clés qu'elle donne les tirages les tirages sont super donc je les ai testés puisque quand je vous ai montré ce jeu c'était un peu une découverte je ne l'avais pas encore utilisé maintenant je ne m'en passe plus je l'utilise souvent les pratiques c'est un jeu vraiment pratique qui convient à tout le monde que ce soit les adultes, les enfants je pense qu'il va aussi bien aux néophytes que à ceux qui ont un petit peu plus d'habitude les illustrations sont très belles je vais vous le montrer donc vous l'avez déjà vu voilà elle a un super site j'en parle dans ma vidéo de présentation je vous ai mis le lien donc en fait on ne trouve pas de livret on trouve tout sur les cartes donc ça c'est super alors ce sont des illustrations inspirées vraiment alors on voyage avec ces illustrations on va à plusieurs endroits mais c'est surtout l'Asie on voit qu'elle aime cet univers là plus peut-être le Japon et l'Egypte voilà il y a 73 cartes c'est beaucoup c'est pas mal et il est super à travailler avec il y a des tirages pour les chakras donc travailler sur ces chakras il est génial il y a un tirage que j'ai fait moi c'est sur l'évolution spirituelle qui est super voilà et puis j'adore ces illustrations alors je sais que vous êtes beaucoup du coup à l'attendre parce qu'il est en rupture de stock je pense notamment à Isa et également à deux de mes copines qui attendent impatiemment qu'il soit de nouveau en stock donc j'ai pu avoir l'illustratrice voilà donc elle va l'avoir elle pense courant de la semaine il devrait être disponible voilà allez la dernière parce que sinon mais je vous les montrerai toutes c'est vrai que j'aime beaucoup beaucoup ce jeu c'est vraiment le coup de coeur du mois voilà ensuite des midis de Dieu encore je lui ai pris le petit oracle des prières donc vous l'avez vu j'ai fait aussi la vidéo dessus qui est super aussi qui est tout petit petit mais avec qui on peut travailler pas mal de choses donc il y a l'ancrage voilà il y a des cartes toujours qui sont sublimes l'ancrage voilà je ne vous les montre pas toutes non plus puisque j'ai fait une vidéo sur ce jeu voilà on finit par Isis voilà donc on a même deux coups de coeur alors celui-là 7 euros frais de port compris ensuite Osho le tarot de la transformation alors j'ai le le Osho Zen tarot et je n'avais pas celui-ci donc j'ai je l'ai commandé donc ce sont deux grandes cartes voilà le dos avec de très très belles couleurs également alors Osho est un gourou indien qui est décédé dans les années 90 donc c'est un jeu basé sur les messages de sagesse d'Osho voilà et il est illustré à l'aide de paraboles et de diverses histoires culturelles alors on passe du judéo-chrétien au bouddhisme au tantra au tao etc voilà pour ce jeu qui est assez sympa aussi alors c'est pas un tarot vous l'avez vu il s'appelle le tarot de la transformation mais c'est un noach voilà ensuite l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue donc je suis un petit peu plus mitigée sur celui-ci déjà comme je vous expliquais sur la vidéo je suis pas vraiment fan des jeux de Dorine Virtue j'en ai eu quelques-uns que j'ai revendus aussitôt j'accroche pas alors celui-ci c'était plus par curiosité parce qu'il est quand même différent de ses jeux habituels et elle a travaillé avec un médecin psychiatre pour faire ce jeu donc ça m'intéressait de voir un petit peu cet univers de ce jeu donc c'est un médecin qui travaille sur les régressions voilà alors le livre je le trouve pas super super c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser autrement moi je l'utilise autrement ce jeu donc ça peut fonctionner ça peut être sympa mais après ça reste assez superficiel voilà donc ce sont des photos surtout avec un petit peu un côté vintage un côté ancien voilà ensuite qu'est-ce que j'ai à vous montrer le Dreaming Way le normal voilà que j'avais vu sur la chaîne de Claire de la Lune que j'ai vu également sur la chaîne de Nat Angel Taïna voilà elles sont fautives elles m'ont donné avis alors j'aime ce jeu parce qu'il est très poétique voilà c'est c'est un univers plein de poésie donc il est très très agréable dans les couleurs dans les illustrations j'adore celle-là c'est une carte du chien je la trouve magnifique voilà donc celui-là vous le connaissez pas mal il y a eu pas mal de vidéos de fêtes sur ce sur ce Le Normand j'aime beaucoup voilà ensuite alors pour mes jeux c'est terminé ouais alors pour les découvertes des chaînes YouTube il y a une chaîne que j'ai découvert ce mois-ci c'est la chaîne de Mim Mim Garcia je vous mettrai le lien en barre d'infos c'est une super chaîne parce que c'est une très belle personne qui est vraiment agréable alors je l'ai découverte grâce à Claire de la Lune curieuse je suis allée voir sa chaîne et je ne le regrette absolument pas allez-y faire un petit tour parce que vraiment elle est très agréable à écouter c'est très intéressant ce qu'elle présente ça change et c'est bien voilà donc Mim si tu me regardes ça fait plein de gros bisous je suis ravie de t'avoir rencontré via YouTube voilà je trouve qu'on est une belle communauté maintenant et que c'est c'est super de partager tout ça ensemble voilà donc voilà c'est la chaîne que j'ai découverte et que je vous conseille d'aller voir alors le mois dernier c'était la chaîne de Isa Isa Chanel qui maintenant monte en flèche mais ça ne m'étonne pas parce que c'est une super chaîne je suis contente pour elle et voilà c'est mon petit moment de détente mais un peu comme Mim Mim Garcia c'est mes petits moments de détente et elle m'apaise ce sont deux personnes qui m'apaisent quand je regarde leur chaîne leur vidéo je suis voilà c'est mon moment un petit peu tranquille c'est l'inverse de moi en fait qui suis un peu un peu trop un peu trop speed et un peu trop énergique donc c'est vrai que ça me fait du bien de voir des personnes qui sont comme ça quoi tout ce que je ne peux pas être voilà et ensuite la chaîne de Silas je vous avais présenté aussi le mois dernier qui est aussi également une chaîne que je suis alors pour en revenir à Isa elle a présenté ce mois-ci des jeux qui m'ont énormément plu parce que c'est une très très grande tentatrice il faut le savoir voilà donc si vous y allez vous êtes quand même foutu sachez-le parce que vous allez dépenser alors ce mois-ci ce que je retiens c'est l'oracle de la magie des fleurs qu'elle m'a fait découvrir je ne connaissais pas du tout cet oracle je ne l'avais jamais vu il m'a plu de suite j'ai fini de voir sa vidéo que je cliquais pour le commander voilà donc il me tarde de le recevoir je ferai certainement une vidéo voilà donc merci Isa je l'ai découvert grâce à toi ensuite il y a eu le Ouden Tarot il m'a beaucoup plu aussi alors moi j'ai un souci avec les frais de port c'est mon gros souci ça m'énerve des frais de port qui sont pratiquement le même prix que le jeu et voire des fois plus cher alors ça j'ai du mal et du coup ça me retient énormément voilà et ce sont des jeux sur Etsy que je regarde mais qu'après je n'achète pas à cause des frais de port souvent donc le Ouden Tarot je le connaissais mais je suis contente qu'elle ait fait une vidéo dessus ça m'a permis de mieux voir les cartes et effectivement c'est un très très beau jeu et ensuite il y a le Divine Circus d'Alana Fairchild que j'ai bien aimé également mais je l'attends à la sortie française voilà mais je suis contente d'avoir découvert ce jeu sur sa chaîne voilà Isa je te fais plein de gros bisous continue de faire de super vidéos comme tu fais et voilà et ravie de t'avoir rencontré également ensuite il y a la chaîne de Claire de la Lune évidemment Claire qui est formidable à écouter Claire qui est vraiment agréable qui fait de super vidéos ça voilà que ce soit en qualité en découverte de jeux en fait de superbes vidéos et là je retiens ce mois-ci le Fairy Tale Oracle de Lucie Cavendish et Jasmine Becret que j'ai vu également sur la chaîne d'Angèle Payena de Nat mais j'ai bien aimé également la présentation de Claire parce qu'elle présente avec un livre qui est La psychanalyse des contes de fées et ça ça m'intéresse énormément donc si je prends ce jeu effectivement je vais certainement prendre ce livre donc une super bonne idée à elle d'avoir pu nous mettre un petit peu ce lien entre ce livre et ce jeu voilà donc merci Claire également de faire de superbes vidéos voilà ensuite Nat ma petite Nat c'est ma marraine Angèle Taïna donc j'ai adoré sa vidéo de ce que j'amène dans ma valise j'ai trouvé ça super de nous faire partager sa valise des vacances c'est génial voilà elle a de super bonnes idées Nat et toujours de belles vidéos donc voilà grande tentatrice également ensuite il y a Tulsa qui est super aussi qui est aussi une belle personne très très généreuse et qui a présenté l'oracle du chemin pavé d'or jeu que je connais donc depuis un petit moment qui était sur ma liste qui est partie qui est revenue qui est repartie et là elle m'a donné à nouveau envie de me le commander voilà elle a fait une super review dessus il y a également la chaîne de Murgen Murgen Taro que vous connaissez certainement qui elle nous a présenté un jeu The Windjet Enchantment je me semble que c'est c'est un oracle de Lisa Hunt qui est très 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 beau et qui m'a donné bien envie mais malheureusement je ne parle pas anglais vous l'entendez d'ailleurs à mon accent pitoyable il n'y a pas peur de le dire voilà donc c'est pas possible voilà et après un petit mot aussi sur Siouloa Wrestling on va dire Siou parce que c'est plus facile donc une chaîne que je suis aussi depuis un petit moment j'adore sa chaîne mais j'adore aussi également son site voilà que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en fait parce que je connaissais sa chaîne mais c'est vrai que je n'allais pas voir son site et j'ai découvert un site formidable donc vraiment allez-y faire un tour parce que c'est super elle a un super site vraiment bon déjà elle fait des lives qui sont super j'ai raté le dernier malheureusement en plus c'était sur les paroles et les oracles t'as pis je les regardais après par contre voilà sur le site vous avez par exemple alors ça c'est moi qui ai mis une illustration mais le planning elle propose et c'est super généreux parce que c'est super c'est super bien fait des planning alors avec le mois avec les projets les tâches les jeux du mois et le tirage du mois alors ça c'est super parce que moi je vais m'en servir et ensuite donc comme un planning sur le mois et à la fin du mois il y a mes réussites et succès il y a une partie note et il y a mes découvertes et inspirations voilà donc c'est super une super bonne idée vivement qu'elle sorte le 2017 donc vraiment allez-y faire un tour à bon édit parce que voilà il y a plein d'infos en plus même pour les débutants je trouve vraiment intéressant et moi je me suis aussi téléchargée le journal de tirage ça aussi c'est super ce qu'elle a fait encore une fois ça a dû lui demander beaucoup de travail et c'est d'une grande c'est vraiment un grand partage donc par exemple il y a la date le tirage et le jeu que vous utilisez vous pouvez faire un petit dessin de votre tirage et ensuite il y a une partie commentaire vous pouvez également mettre une photo voilà l'interprétation donc une grande partie pour l'interprétation et pour les mots-clés du tirage donc ça aussi c'est vraiment une super super idée voilà donc merci c'est vraiment gentil de ta part voilà quelque chose que j'ai à vous dire mais je crois que c'est tout c'est tout pour les vidéos que j'aime et pour mes découvertes alors moi ma vidéo préférée du mois que j'ai fait ben oui ça va être le challenge tour d'horizon des arcanes majeurs pourquoi parce que ça m'a permis d'échanger avec pas mal de personnes et j'ai trouvé ça je me souviens c'est le point voilà alors du coup c'est vrai qu'on me demande de faire sur les arcanes mineurs c'est quelque chose que je réfléchis effectivement donc je vais certainement m'y atteler alors je ne sais pas encore comment je ne pense pas faire une un arcanes mineurs par jour sinon ça va être beaucoup trop long mais peut-être on va faire par rapport je ne sais pas encore mais peut-être les deux les trois les quatre les rois les reines voilà on va voir je vais voir comment je le prépare et je en tout cas sachez que voilà on me l'a demandé plusieurs fois mais voilà j'en tiens compte et je vais voir comment arriver un petit peu à ficeler tout ça voilà qu'est-ce que j'ai encore à vous dire mais rien de plus mis à part merci encore une fois je vous fais plein de gros 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 bisous je vous dis à bientôt ah si c'est parce que j'ai tourné mon test c'était pas dehors du coup excusez-moi alors ça c'est mon petit mari qui m'a fait un petit socle en bois alors que je voulais peindre mais finalement que je ne peins pas parce que j'aime l'odeur du bois comme je vous ai dit mon papa travaille le bois c'est ça me rappelle lui cette odeur c'est du cèdre ça sent j'adore l'odeur du cèdre alors finalement je ne peins pas parce qu'il m'embaume mon bureau ce petit socle c'est un pur égal voilà donc en fait c'est pour faire mes énergies de la semaine voyez-vous voilà je ne sais pas si vous le voyez bien donc ça va me permettre de poser mes cartes alors moi je change souvent des fois je fais des tirages à deux cartes des fois à quatre voilà voilà là si j'ai un tirage à quatre cartes formidable je peux également poser ma pierre donc je n'ai pas là on va mettre une là ma pierre puisque j'associe toujours le tirage à une pierre et une carte conseil qui viendra ici voilà donc c'est voilà c'est super vous verrez ça dans les énergies du moi voilà alors cette fois il me semble que je vous ai tout montré voilà donc on redit des au revoir je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye et je vous dis Sous-titrage FR ?